9 mois se sont écoulés depuis que le coronavirus a mis le monde à l'arrêt. Mais en Europe, un pays a décidé de ne pas faire comme les autres. On avait la Suède laxiste contre le reste du monde confiné. Pendant que la Suède faisait le choix du libre arbitre, les gouvernements français et allemands optaient de leur côté pour un confinement. Aujourd'hui, beaucoup de consignes sont toujours appliquées ou en voie d'être rétablies. Couvre-feu, port du masque obligatoire, distanciation physique et contrôle policier. Mais la contestation ne cesse de grandir. Au vu des dégâts qu'elle cause, ces mesures sont-elles vraiment proportionnées ? Il faut bien garder à l'esprit que ça aura des répercussions vraiment énormes sur la société, sur l'éducation et sur l'économie. Le confinement était la seule façon, avec une explosion de la multiplication du virus et des contaminations en population générale, pour arrêter le phénomène. L'Allemagne pourrait s'inspirer en partie de la Suède et miser sur la responsabilité individuelle et l'injonction, plutôt que sur l'interdiction. Je ne vois pas l'intérêt. Si on se retrouvait aujourd'hui avec 40 000 ou 50 000 morts, quel serait l'avantage pour l'économie ? Merci la Suède. La Suède n'a pas à confiner. Et il se trouve que lorsqu'on regarde la dynamique de sa mortalité, elle est à peu près la même que celle de la France. Entre le printemps et l'automne 2020, plus de 40 000 personnes sont mortes de la Covid-19 en France. C'est l'un des taux de mortalité les plus élevés d'Europe. Si certains Français sont en deuil, beaucoup sont aussi très en colère contre leur gouvernement. Et ils l'expriment de plus en plus souvent, parfois avec véhémence. Paris, le 14 juillet. Des milliers de manifestants se réunissent place de la République, principalement des médecins, des infirmiers et des aides-soignants. Toutes et tous ont le sentiment d'avoir été abandonnés en pleine tempête. On n'oubliera pas le manque de masteriel, on n'oubliera pas le manque de personnel. Et c'est juste un groupe et un collectif de soignants qui se sont regroupés pour essayer de te faire entendre beaucoup plus amplement. Je n'ai pas besoin que le gouvernement me dise merci aussi comme ça si c'est pour ne pas entendre que je veux qu'on réouvre des lits. On était extrêmement déjà fatigués par la pénibilité de notre travail, le manque de moyens et d'effectifs. Et ensuite, quand est arrivée la crise du Covid, on était déjà très éreintés, ce qui nous a encore plus fatigués. La situation en France était déjà tendue avant la crise de la Covid. Mais celle-ci n'a fait qu'aggraver les choses. En Suède, c'est une toute autre ambiance. La plupart des habitants profitent de leur liberté et de restrictions relativement souples, comparées à d'autres pays européens. Résultat, ni colère, ni frustration. Pourtant, les Suédois auraient de bonnes raisons d'être furieux. Le nombre de décès dus au coronavirus a grimpé en flèche. Plus de 5 900 victimes entre le début de la pandémie et début novembre. Proportionnellement au nombre d'habitants, le taux est identique à celui de la France. Anders Tegnell, le directeur de l'Agence de la Santé, est aussi connu que le Premier ministre. Il a toujours été opposé au confinement, même lorsque le nombre de morts continuait d'augmenter. Le gouvernement a écouté ses recommandations. La population adhère à notre politique. Au bout de 6 mois, 90% des gens disent qu'ils suivent toujours nos conseils. Ça aurait été bizarre de changer de stratégie avec un tel soutien. Au plus fort de la crise, beaucoup de Suédois sont restés chez eux et ont renoncé aux fêtes et aux contacts sociaux. Mais de leur plein gré. Le gouvernement s'était préparé à devoir vivre longtemps avec le virus. On doit faire en sorte que notre société fonctionne. Donc, on essaie d'appliquer les bonnes mesures au bon moment. Et le plus important pour nous, contrairement à ce qui a été décidé dans d'autres pays, c'est que ces dispositions puissent s'inscrire dans la durée. Selon nous, ça ne sert à rien de mettre en place des mesures si c'est pour les lever au bout de quelques semaines. Dès le printemps, le Premier ministre suédois s'est adressé sans équivoque à ses concitoyens pour les préparer au mois à venir. En pourcentage du nombre d'habitants, la Suède a enregistré quasiment 5 fois plus de décès que l'Allemagne depuis le début de l'année. Pourtant, la majorité des Suédois continue de soutenir le gouvernement. Les gens ne sont pas malheureux. La crise économique est moins forte ici que dans d'autres pays. Et ça, ça aide à se sentir mieux. La méthode suédoise a très bien fonctionné. On a réussi à garder les écoles ouvertes, ce qui a permis aux parents de travailler. En Suède, on a ce fameux gourou de la santé, Anders Tegnell. Et je pense depuis le début qu'il a adopté la bonne stratégie. L'Allemagne, quant à elle, a choisi une solution à mi-chemin entre la France et la Suède. Certes, la population a subi des mesures sanitaires, mais pas aussi fortes que chez ses voisins d'outre-Rhin. La chancelière a fait appel à la solidarité de chacun. Entre le printemps et l'automne, les sondages ont révélé qu'au moins deux Allemands sur trois jugeaient adapter les mesures prises contre le coronavirus. Il y a un gros tiers qui a vraiment peur et donc qui approuve totalement les mesures ou même qui souhaiterait des mesures renforcées. Mais il y a aussi une partie qui s'empresse sans doute d'obéir parce qu'on leur dit que c'est la majorité qui a un comportement raisonnable. Or, qui voudrait ne pas être raisonnable ? C'est la théorie d'Adorno sur les phénomènes de groupe, repérée également par Anna Arendt dans les processus politiques. Quand on dit aux gens que c'est pour leur bien, ils sont prêts à accepter presque tout. C'est ce qui expliquerait aussi qu'on attribue au masque toute une charge symbolique. Regardez, je porte le masque, j'ai un comportement exemplaire. Je le porte même dans la rue, même quand elle est vide. Outre ces appels à la discipline, le gouvernement allemand semble avoir joué délibérément sur la corde sensible de la peur et de l'émotion. C'est du moins ce que semble indiquer un document interne du ministère de l'Intérieur datant du mois d'avril dans lequel il est écrit « Le scénario du pire doit être clairement établi, avec toutes les conséquences que cela implique pour la population. » Pour obtenir l'effet de choc souhaité, il faut exposer clairement les conséquences concrètes d'une infection sur la société. Puis les auteurs du texte ajoutent que, dans le cas contraire, le pire des scénarios envisagés table sur un million de morts en 2020, rien qu'en Allemagne. Il fallait expliquer aux gens que beaucoup allaient mourir chez eux dans d'atroces souffrances respiratoires et que les enfants allaient contaminer leurs parents. Plus tard, le ministère de l'Intérieur s'en est expliqué. Le document a été réalisé dans le but d'analyser, au moment de sa rédaction, différents scénarios possibles de propagation du coronavirus, indépendamment de la probabilité de leur apparition. A l'Institut Max Planck de développement humain, le professeur Gerd Gigerenzer étudie la façon dont les humains réagissent aux situations de crise et d'incertitude. Une chose est sûre, les gens qui ont peur sont plus faciles à contrôler, du moins tant que la peur n'est pas trop forte. On peut donc supposer que les chiffres sur lesquels on s'est basé au début, qui étaient beaucoup trop élevés, ont permis de susciter suffisamment de peur pour que les règles sanitaires soient respectées. De manière générale, la peur est une réaction très humaine, un pur réflexe face au danger. Mais c'est aussi une émotion qu'on peut attiser sciemment pour pousser les gens à adopter le comportement requis. Et ça a peut-être été le cas ici. Cet automne, en Allemagne, 37% des personnes interrogées ont déclaré avoir peur d'être infectées par le coronavirus. En France, elles étaient près de 70%. L'inquiétude n'est pas forcément proportionnelle au nombre de morts. En outre, les victimes d'autres maladies ont été moins présentes dans l'espace médiatique. A titre de comparaison, cette année, en France, il y a eu chaque mois en moyenne presque 4 fois plus de personnes mortes du cancer que de la COVID-19. Cette inquiétude reflète donc surtout la peur de voir l'épidémie s'aggraver. Certains appellent ce phénomène la peur des risques de choc. Un risque de choc, c'est lorsqu'un grand nombre de personnes peuvent mourir sur une période de temps assez courte. Ça inclut les pandémies, mais également les crashs d'avions qui nous font tout aussi peur. En revanche, lorsque le même nombre de personnes ou même un nombre supérieur meurt de façon plus étalée sur une ou plusieurs années, par exemple de la grippe ou d'infection nosocomial, dans ce cas, c'est beaucoup plus difficile de susciter la peur. Est-ce aussi cette peur des risques de choc qui influencent les députés ? En mars dernier, le Parlement allemand n'a eu besoin que d'une petite heure et demie pour trancher la question de cette épidémie, pourtant qualifiée d'ampleur nationale. Est-ce à cause de cette même peur que si peu de voix se sont élevées contre les atteintes portées aux droits fondamentaux ? Désormais, pendant au moins un an, le ministre de la Santé allemand a le droit de prendre des décisions cruciales sans consulter le Parlement. Gerhard Stratter est l'un des plus célèbres avocats d'Allemagne. Les entorses faites aux droits fondamentaux inquiètent ce membre du Conseil fédéral de l'Ordre des avocats. A l'époque, on avait encore du mal à estimer le mode opératoire et la puissance du virus. L'heure était aux décisions de l'exécutif. Et là-dessus, je n'ai pas mon mot à dire. Mais de telles atteintes aux droits fondamentaux ne sont tolérables que si elles ont une durée définie, une date limite en quelque sorte. Or, aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que la pandémie sert à justifier cette ingérence des autorités. Et on ne sait toujours pas combien de temps ça va encore durer. C'est une situation à la fois peu compréhensible et difficilement supportable. Ce spécialiste du droit public craint que les mesures d'urgence ne soient prolongées. Un état de droit repose par définition sur des droits fondamentaux qui ne doivent être ni altérés ni limités par des décrets. Si on accepte ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que les restrictions s'éternisent, alors c'en est vraiment fini de l'état de droit. De fait, plusieurs tribunaux ont constaté que des dizaines de mesures prises pour lutter contre le coronavirus étaient illégales. Ils ont donc réduit ou même invalidé certaines interdictions et amendes infligées par l'État. D'après le professeur Matthias Schrapp, il n'existe aucune raison médicale suffisante pour légitimer la restriction des droits fondamentaux. Début septembre, lorsque la Haute Autorité allemande de santé s'est interrogée, sur l'éventualité d'écourter les mesures d'urgence, elle a fait appel à son expertise. « Sur l'ensemble des patients hospitalisés pour la COVID-19, on compte 6 à 8 % de décès. Mais si on regarde les chiffres des hospitalisations pour les pneumonies ordinaires, les décès représentent 8 à 13 %. On ne peut donc tout simplement défendre la thèse que la COVID-19 est plus grave qu'une pneumonie qui nécessite tout autant une hospitalisation. Au contraire, elle semble plus bénigne. C'est pour ça qu'à mes yeux, elle ne constitue pas une justification valable pour restreindre les droits fondamentaux. La plupart des représentants du gouvernement et de l'opposition voient les choses d'un autre œil. Le médecin Karl Lauterbach fait partie du comité juridique qui vérifie régulièrement la pertinence de ces restrictions. « Pour rétablir les droits, il faut attendre que la pandémie soit terminée ou bien qu'elle soit devenue si anodine qu'il n'y a plus rien à craindre. Et c'est ce qu'on fera. On fait le point toutes les semaines. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas affirmer que c'est terminé. L'Allemagne a enregistré plus de 9000 morts jusqu'à présent. Mais qui peut dire si au bout du compte, elle n'en comptera pas 30 000, 40 000 ou même 50 000. » En France, l'atteinte à la vie privée a été encore plus loin. Le confinement du pays a été l'un des plus stricts d'Europe. Pendant plusieurs semaines, la plupart des habitants n'ont eu le droit de quitter leur domicile qu'une heure par jour. Pour ces détracteurs, le gouvernement a réagi trop tardivement et trop durement. Quant aux allocutions du président, elle rappelait celle d'un certain général. « Nous sommes en guerre. » Au printemps, les hôpitaux étaient au bord de la rupture. Pénurie de personnel, de matériel, de lits et de respirateurs artificiels. Face à la saturation, certains malades de la Covid ont même dû être transférés à l'étranger. Ainsi, l'Allemagne a accueilli 130 de ses patients gravement atteints. Au cours de ces 4 dernières années, le nombre moyen de décès en France s'élevait à environ 11 500 par semaine, la plupart dus à une maladie cardiovasculaire ou à un cancer. Cette année, le pays a compté nettement plus de morts que les années précédentes, en particulier au printemps. Et cet automne, les chiffres ont recommencé à monter. Cela signifie qu'en 2020, la France aura connu une situation de surmortalité. Début novembre, plus de 37 400 personnes étaient déjà mortes de la Covid-19, soit presque 7% de l'ensemble des décès. Pendant ce temps, plusieurs commissions d'enquête ont analysé la façon dont le gouvernement a géré la crise. Fin septembre, le ministre de la Santé lui-même a dû s'expliquer devant le Sénat. Le sénateur et médecin généraliste Bernard Jomier est l'un des rapporteurs de cette commission. D'après lui, le gouvernement n'a pas dit toute la vérité et n'a pas réagi à temps. Les responsables politiques ne savaient pas ce qu'était de lutter contre une épidémie. Entre fin décembre, début janvier où notre ministre de la Santé comprend qu'il y a quelque chose qui se passe et la mise en route de l'appareil d'État et la mise en route après de l'ensemble des responsables publics et des forces publiques pour préparer l'arrivée de l'épidémie. Le délai a été beaucoup trop long et a provoqué la vague du printemps qui a été la vague meurtrière et qui a causé la mortalité plus importante que dans d'autres pays. L'Union s'effrite même au sein de la République en marche qui ne dispose plus que d'une courte majorité à l'Assemblée nationale. Martine Vonner a quitté le parti et rejoint le groupe Libertés et Territoires. Elle rejette catégoriquement le principe de gouvernance par décret. Le gouvernement peut prendre toutes les mesures de privation de liberté sans aucun contrôle parlementaire et c'est véritablement un danger pour la démocratie en France et pour les libertés fondamentales et les droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans une démocratie. La démocratie française est totalement baïonnée. C'est elle qui est vraiment malade de la Covid. Ce n'était pas la bonne décision. C'était la moins mauvaise des décisions. C'était probablement la seule qu'on pouvait prendre. J'en suis totalement persuadé. Les courbes que nous avions quand on a, au moment du 10 mars, évoquées, de l'ordre de 150 000 morts en France. Entre 150 000 et 180 000 déçus. Quel que soit le pays, personne n'échappe à la peur que suscite depuis des mois le nombre des victimes du coronavirus. Dès le début de la crise, le monde entier s'est focalisé sur les chiffres des infections et des décès. Il faut arrêter cette focalisation sur les nombres de cas. Tous les statisticiens le disent, ça n'a pas de sens. On n'a aucun point de référence. Et sans point de référence, il n'y a pas de comparaison possible. Certains épidémiologistes et virologistes de premier plan critiquent eux aussi la pertinence de certaines données. Si ça sert simplement à alerter, on risque de ne plus avoir de mécanisme fiable le jour où ça sentira vraiment le roussi. C'est pourquoi je ne trouve pas ça très judicieux de publier les nombres de cas ou de céder aux sirènes de l'alarmisme si on veut gérer la pandémie avec efficacité. Le nombre cumulé donne une croissance permanente puisqu'on cumule les nouveaux cas aux cas déjà existants. Donc ça ne peut jamais reculer. Donc ça ne peut être... Vous voyez, psychologiquement, on voit quelque chose qui augmente en permanence. Donc c'est hyper anxiogène. En Allemagne, le nombre de testés positifs a beau augmenter en flèche, beaucoup de lits de réanimation restaient encore vides fin octobre. Au même moment, en France, les hôpitaux étaient de nouveau engorgés. La dernière semaine d'octobre, les deux gouvernements ont décrété un reconfinement. Pourtant, de plus en plus d'experts mettent en garde contre les dégâts causés par le ralentissement de la vie sociale. John Yonadis est l'un des épidémiologistes les plus influents au monde. Quand on a commencé à prendre ces mesures draconiennes, elles étaient parfaitement justifiées, car on pensait que le virus risquait d'infecter 80% de la population. Mais très vite, nos données se sont affinées et ont montré que nos estimations n'étaient pas réalistes. Grâce aux connaissances qu'on a acquises depuis, on s'est rendu compte que ces mesures avaient causé des dommages considérables à la santé, à la société et à l'économie. Les dégâts sont nombreux. Beaucoup de patients atteints de maladies graves n'ont pas pu être pris en charge ou alors trop tard. Afin de libérer des lits de réanimation pour les cas de Covid-19, les ministres de la santé ont appelé les hôpitaux à reporter les interventions qui ne présentaient pas de caractère d'urgence. C'est ainsi que plus de 10 000 opérations et soins médicaux ont été annulés. À Ratisbonne, en Bavière, l'hôpital Saint-Joseph a refusé d'appliquer cette décision et a continué de soigner les patients gravement malades. Le professeur Ola Fortman a mis en garde très tôt contre l'obsession du coronavirus. Ça n'a aucun sens de réorganiser tout le système de soins pour ne traiter que les malades de la Covid. On doit aussi s'occuper des autres. En Allemagne, il y a 700 patients qui meurent chaque jour du cancer et 500 000 nouveaux cas chaque année. Il faut bien qu'on les soigne. C'est une énorme charge pour le système de santé, si ce n'est la plus importante. Parmi les nombreux patients qui n'ont pas été traités se trouvent également ceux qui n'ont pas osé venir à l'hôpital par peur d'être infectés. Entre mars et mai, plus de 1 200 hôpitaux allemands ont mis une partie de leur personnel en chômage partiel et le nombre de décès a reculé par rapport à l'année précédente. En Allemagne, il oscille actuellement entre 16 000 et 20 000 par semaine. Comme en France, la plupart sont dus à une maladie cardiovasculaire ou à un cancer. Jusqu'à la mi-mars, le pays comptait moins de morts que les années précédentes. En avril, le chiffre est passé nettement au-dessus de la moyenne pendant quelques semaines en raison du coronavirus avant de revenir à la normale. En août, la courbe a connu un nouveau pic lié cette fois à la canicule qui a fait 19 450 victimes. La ligne rouge montre l'évolution des décès dus à la COVID-19 cette année. Début novembre, il s'élevait à 10 600. La raison de ce faible taux de mortalité est sujet à controverse. Mais selon certains experts, cela tiendrait au confinement. Si on n'avait pas imposé ces règles, l'Europe aurait connu une véritable catastrophe. Ça ne fait aucun doute. Le virus aurait sûrement fait pas loin de 500 000 victimes. Après, il y a aussi des effets bénéfiques. Il y a eu beaucoup moins d'infarctus pendant cette période-là. Il y a eu beaucoup moins d'accidents de la voie publique. Il y a eu beaucoup moins d'accidents traumatiques chez les sujets âgés qui étaient chez eux. Il y a eu beaucoup moins d'accidents traumatiques chez les jeunes également parce qu'ils étaient en confinement. Pour les millions de Français qui sont restés cloîtrés chez eux pendant des semaines, c'est une maigre consolation. D'après les statistiques de l'INSEE, les personnes en situation d'emploi ou de logement précaire ont davantage souffert du confinement que les classes aisées. C'est le cas de la famille Boussade à Paris, qui vit à 4 dans un appartement de 28 mètres carrés. qui vit à la famille. Il y a des conflits. Moi et ma femme, les gens ont des conflits. Ils sont toujours comme des sardines. Une vie normale. J'aimerais bien. C'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Moi, j'ai presque 50 ans après mes enfants. Après, ils vivent par la jeunesse. Comme un sardine, c'est pas bon. Le petit maman, il comprend tout. Il comprend tout. Si on s'allonge, par exemple, le papa et moi ici, et ils nous surveillent. Meftaliboussade est bouché. Pendant le confinement, il a continué à travailler, tandis que sa femme et ses 2 enfants sont restés enfermés 8 semaines dans leur petit F2. Il n'avait le droit de sortir qu'une heure par jour. Avec 2 enfants, 28 mètres carrés, 6 mois, je crie sur eux. J'ai traumatisé mes enfants à cause de confinement à 28 mètres carrés parce que c'est le stress pour moi et pour eux. Les citoyens les plus fragilisés ont été les grands oubliés du gouvernement lors de cette crise. Le confinement a renforcé tous ceux qui étaient déjà vulnérables, a renforcé leur vulnérabilité. Grâce aux données dont on dispose, on sait que les inégalités sociales se creusent partout en Europe, en Italie, en Allemagne, mais aussi en France. C'est ce que constatent également beaucoup d'organisations humanitaires en France, telles que cette antenne des Restos du Coeur en région parisienne. Ici, les habitants ont été durement frappés par l'épidémie. Ils sont deux fois plus nombreux qu'avant à venir chercher nourriture et soutien à l'association. Beaucoup ont perdu leur emploi et ne retrouvent ni petit boulot ni CDD. Il y en a qui arrivent en pleurant parce que, malheureusement, ils avaient réussi à se débrouiller jusqu'à présent et que là, ils passent un cadre difficile et qu'ils sont obligés de le faire parce qu'il faut bien aussi qu'ils puissent s'alimenter et alimenter souvent la famille. Il y a des enfants, donc il faut qu'ils fassent ce pas-là. Grâce au Restos du Coeur, ils peuvent récupérer de la nourriture gratuitement deux fois par semaine. C'est très important pour nous, ça nous aide énormément, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous. Je les remercie aussi. Toutes les inégalités de la société sont devenues plus difficiles et plus dures et plus violentes avec la période de confinement. Et donc, en particulier, sur la situation des femmes qui pouvaient vivre avec des contrats précaires, avec des petits boulots, avec quelques heures de travail par-ci, par-là, où ça n'a plus été possible pendant la période de confinement, ça a évidemment aggravé leur situation aussi. En Suède, tout le monde a pu poursuivre le travail. Anna-Maria Wiedemann et sa famille vivent à Yerna, une petite commune située à 50 km de Stockholm. Il y a 12 ans, son mari et elle ont quitté l'Allemagne pour venir s'installer en Suède. Aujourd'hui, elle se réjouit plus que jamais d'avoir pris cette décision. C'est un sacré avantage d'avoir pu continuer à travailler. J'ai même pu partir en déplacement professionnel dans le pays, c'était autorisé. Et les enfants ont pu continuer leur activité extrascolaire. Tous les encadrements de loisirs ont été maintenus. Je pense que ça a énormément soulagé les femmes. Si la vie des parents a été facilitée, celle des enfants aussi. On devait garder nos distances, mais on avait quand même le droit de jouer avec les autres. Quand on est un couple de parents confinés avec ses enfants, je pense qu'on peut facilement craquer. Si la maison est trop petite, on finit tous par se taper sur les nerfs. Ici, au moins, on a pu éviter ces désagréments. Stockholm au mois d'août. L'école Björn Gord est restée ouverte tout le printemps. Seuls les cours de la seconde à la terminale ont été assurés par visioconférence. Michael Kalmenstam, le directeur de l'établissement, a contracté la Covid au printemps et a dû rester isolé cinq semaines chez lui. Il est le seul de l'école à avoir été aussi malade. Bien sûr, certains parents étaient inquiets. et ont préféré garder leurs enfants à la maison. Il a fallu faire de la pédagogie. Mais à la fin de l'année scolaire, tous les enfants étaient revenus en cours. En Allemagne comme en France, les directeurs d'école sont loin d'être aussi détendus. La question de la fermeture des établissements scolaires fait toujours débat. Les règles sont plus strictes et les gens plus anxieux. Même dans les classes où le masque n'est pas obligatoire, beaucoup de parents et de professeurs insistent pour que les enfants continuent de le porter. On subit un peu la pression sociale parce que si tout le monde le met, on n'a pas envie de l'enlever. Je trouve qu'on en fait trop avec cette histoire de Covid. D'accord, c'est dangereux, mais seulement pour les papiers et les mamies. même si l'école ne nous avait pas forcés à porter le masque, je l'aurais quand même gardé. Je trouve ça idiot de ne plus nous obliger à le mettre parce que ça avait donné de bons résultats. Et quand quelque chose donne de bons résultats, il n'y a pas de raison d'arrêter. Pour la plupart des directeurs d'établissements, la priorité est d'empêcher toute infection. Dans le doute, je considère chaque personne comme un vecteur potentiel de maladie. C'est le seul principe qui guide mes décisions. Les règles contraignantes s'appliquent aussi aux élèves de 6e. J'ai surtout envie de protéger les personnes que j'aime. Il y a plein d'enfants qui se faisaient du souci, pour leurs grands-parents par exemple. Et moi, je n'avais pas envie que des gens meurent à cause de moi. Peut-on soupçonner les plus jeunes de causer indirectement la mort de leurs aînés ? La Société nationale de pédiatrie rappelle à toutes fins utiles que les enfants ne transmettent que très rarement la maladie. Les médecins Nicolas Fels et Karine Michel vont même plus loin. Elles ont mis au point une 3e solution pour les écoles où le port du masque n'est obligatoire que pour les personnes qui ont particulièrement besoin d'être protégées. Car pour beaucoup d'enfants, le poids de la culpabilité est un fardeau trop lourd à porter. En cas d'infection latente, on leur dit « Tu représentes un danger potentiel. » Cette charge qui pèse sur les enfants est également la source de graves problèmes psychiques chez eux. Ça mérite réflexion. Les enfants, c'est notre avenir. Comment abordent-ils la vie ? Comment sont-ils accompagnés ? Comment faire s'ils se sentent responsables d'avoir causé une maladie grave ou même la mort de quelqu'un ? Ce n'est pas possible. À l'Institut de virologie et de recherche sur le VIH de l'Université de Bonn, Hendrik Streck a mené l'une des premières études allemandes sur le coronavirus. Dès le début, il s'est battu pour un allègement des mesures, y compris pour les enfants. Nulle part sur la planète, les écoles n'ont été identifiées comme des superfoyers de contagions. On peut donc affirmer sans trop se tromper qu'elles ne contribuent pas à la propagation de l'épidémie. Sinon, avec les 30 millions de cas déclarés dans le monde, on aurait déjà observé ce phénomène. Pourtant, jusqu'à présent, la sphère politique et les écoles n'ont toujours pas changé leur méthode. Et c'est toujours l'inquiétude qui règne. On ne peut pas prendre nos copains dans nos bras. Quand on mange, on doit garder les distances. Ce n'est pas cool. Hier, en cours d'Allemands, on a réussi à convaincre tout le monde de mettre son masque. Ça faisait du bien. parce que quand on a tous le masque, on se sent mieux. Au bout du compte, le coronavirus ne concerne pas que les groupes à risque. Il change aussi notre rapport à l'autre, jusque dans les salles de classe. Les médecins scolaires craignent que nous transmettions des valeurs négatives aux enfants. Se méfier des autres, avoir des soupçons, dénoncer son camarade qui fait une erreur. On l'observe déjà partout. D'ailleurs, une fois, j'ai assisté à ce genre de situation dans une école. En cas de doute, l'enfant devait écrire sur un petit papier le nom de celle ou de celui qui ne suivait pas correctement les règles, puis le donner au professeur. C'est ce genre de méthode pédagogique qui pousse les enfants à la méfiance et à la délation. Des comportements qu'on n'aurait jamais imaginés voire ressurgir un jour dans notre société. À Cologne, les agents responsables du maintien de l'ordre public ont déjà noté un changement dans la société. Lors du premier confinement, ils ont reçu chaque jour environ 200 signalements soi-disant citoyens. Des signalements ou des dénonciations. Si beaucoup d'habitants font de la sécurité leur priorité absolue, d'autres veulent avant tout retrouver leur liberté. Les agents vivent ce conflit au quotidien. « Les insultes sont monnaies courantes, malheureusement. Et le ton est plus agressif aussi, ce qui reflète un certain niveau de peur. Je pense tout simplement que les gens sont à bout de nerfs. » Depuis l'entrée en vigueur des mesures sanitaires, les forces de l'ordre se chargent également de faire respecter la distanciation et les gestes barrières. Une plainte a été déposée contre un kebab qui ne respecterait pas les consignes. Si les faits sont avérés, le propriétaire devra s'acquitter d'une amende de plusieurs milliers d'euros et dans le pire des cas, son établissement sera fermé. Il s'avère que les listes sur lesquelles doit s'inscrire la clientèle n'étaient pas bien tenues à jour. Le gérant du kebab s'en tire cette fois avec un avertissement. Beaucoup de clients ont du mal à comprendre l'intérêt de ces contrôles. « On était juste en train de manger et ça nous a vraiment énervés de voir débarquer les agents. Maintenant, ce n'est plus le coronavirus qui me fait peur, c'est les mesures sanitaires. » En général, les agents se montrent peu indulgents envers les commerçants qui n'ont pas de liste complète ni de gel hydroalcoolique. « La société est divisée. Il y en a qui trouvent ça exagéré et qui ne veulent pas laisser leurs coordonnées. Mais il faut se poser la question avant de sortir. Pour l'instant, c'est ça la réglementation et notre mission, c'est aussi de protéger la collectivité. » La protéger au détriment des libertés individuelles ? Un dilemme qui ne sera peut-être pas sans conséquence. comme le redoutent des politologues et des juristes. « C'est la porte ouverte aux indiques et aux délateurs. » « Les risques de scission dans la société sont énormes. Donc, je me pose la question « Que se passera-t-il quand tout ça sera fini ? » « Après des mois à s'être éloignés les uns des autres. » Le fossé qui divise la société ne cesse de se creuser. Pour beaucoup, les mesures sanitaires contre le coronavirus vont trop loin. En Allemagne, le mécontentement gagne du terrain. Au printemps déjà, juste après le déconfinement, plusieurs milliers de manifestants s'étaient réunis à Stuttgart. « Il s'agit de notre liberté, de préserver notre liberté d'expression. Je pense qu'on porte atteinte au pluralisme alors qu'il est essentiel dans une démocratie. » Fin août, Berlin a accueilli l'une des manifestations les plus controversées de l'année. D'abord interdite, elle a finalement été autorisée par les tribunaux. Les politiciens et les journalistes ont qualifié ces participants de militants d'extrême droite ou de négationnistes du coronavirus. Et c'est vrai qu'on a pu apercevoir dans la foule des ultra-nationalistes qui agitaient des drapeaux du Reich. Mais ils étaient en minorité. « On observe une forte tendance à qualifier tout d'un coup de dissidents des gens qui ne sont ni d'extrême droite ni fous. Aujourd'hui, beaucoup de gens avec qui je parle, des personnes tout à fait raisonnables, ont le sentiment qu'il est devenu dangereux d'exprimer un avis sur la lutte contre la pandémie qui s'écarte de la pensée dominante. Et pour moi, le simple fait que ce sentiment existe est le signe que les dirigeants politiques doivent changer de toute urgence leur façon de communiquer. » Selon les estimations officielles, près de 40 000 personnes ont participé à la manifestation. Mais selon les organisateurs, le chiffre était beaucoup plus élevé. Dans les sondages, 3 Allemands sur 4 ont déclaré ne pas comprendre les manifestants ni la raison pour laquelle ils critiquaient les mesures sanitaires. « Je trouve ça super qu'on ait de bons résultats. Je n'aurais jamais pensé que la chancelière serait prête à accepter des pertes économiques. Je suis content de la situation ici. On veut rester en bonne santé. » « Pour moi, la sécurité passe toujours en premier. Donc il faut maintenir ces mesures. » Mais est-ce une raison pour ne pas les interroger ? C'est ce que semblent souhaiter certains politiques et journalistes qui sont allés jusqu'à qualifier les manifestants anti-mesures sanitaires de Covidio. « Diffamer ces personnes et les traiter de Covidio, c'est une forme d'exclusion. Ça revient à dire « je ne prends pas vos arguments au sérieux. » Et c'est ça qui est insidieux dans le débat actuel. Il y a une sorte de bien-pensance générale, au fond assez péremptoire, qui a décidé de ne pas prendre certains arguments au sérieux sous prétexte qu'ils viennent de telle ou telle personne. » En ces temps de coronavirus, les contradicteurs ont la vie dure. C'est la même chose en Suède, sauf qu'ici, ce sont les partisans des restrictions qui sont en minorité. Au début, tout comme en Allemagne, il y a eu très peu d'opposition. Effectivement, il y a eu ce qu'on appelle une paix citoyenne. C'est quand chacun se retient des maîtres des critiques et qu'on essaie de rester tous unis. C'est ce qui s'est passé ici. Pendant au moins les deux, trois premiers mois, les partis d'opposition se sont abstenus de formuler le moindre reproche. À l'Institut Karolinska de Stockholm, la chercheuse Claudia Hansson travaille sur la santé des femmes et les maladies infectieuses. En avril, avec 21 autres scientifiques, elle a demandé au gouvernement suédois de revoir sa politique. En tête de liste de ses doléances, la protection des personnes âgées qu'elle jugeait insuffisante. Aujourd'hui, les compagnons d'armes de Claudia Hansson ne souhaitent plus s'exprimer publiquement. Je prends d'énormes risques en acceptant de vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas quelles répercussions ça va avoir pour moi. La Covid, c'est comme un énorme tabou qui empêche toute discussion. Et ça a commencé très tôt. Dès le début, il y a eu deux camps qui se sont formés avec deux petits groupes de personnes qui s'opposaient sans cesse. C'était très difficile de discuter et de parvenir à un consensus pour construire une solution tous ensemble. On était dans la confrontation permanente. Je me disais mais on ne peut pas parler simplement, débattre simplement. la crise a porté un coup fatal aux principes les plus élémentaires du débat. Nos sociétés se divisent désormais en deux camps irréconciliables, les partisans des mesures sanitaires et leurs détracteurs. La question de la survie économique est souvent au cœur des tensions. Pour David Erler, manifester est le seul moyen de se faire entendre. Il est chanteur classique mais actuellement réduit au silence. Car chanter est une activité trop risquée. Le plus déprimant pour moi, ça a été le moment où le métier de chanteur est devenu le plus dangereux qui puisse exister. Ça, je ne l'aurais jamais imaginé. Simplement parce que je chante, je deviens subitement un danger public et on m'interdit tout. Cette fois, c'est le monde du spectacle qui s'est réuni à Berlin pour exprimer sa détresse. Plus d'un million de personnes ont désormais interdiction formelle de travailler. Beaucoup sont révoltés par cette injustice. Jusqu'à récemment encore, un spectateur de théâtre devait disposer d'un espace de 10 mètres carrés alors que sur un vol low cost, la limite est de 0,5 mètres carrés. Donc on pourrait dire que cette décision est 20 fois plus injuste pour nous. Dans plusieurs régions allemandes comme la Rennanie du Nord-Westphalie ou la Sachsenhalt, les maisons closes ont eu le droit de rouvrir et de proposer à nouveau leur service. Alors que les restrictions sont très sévères pour les grandes manifestations, les pièces de théâtre, les concerts. C'est un nouveau coup de massue pour l'ensemble du secteur culturel. Pour le monde du spectacle, il y a peu d'espoir que la situation s'améliore dans un avenir proche. Tôt ou tard, une grande partie de ces indépendants va se retrouver au chômage. d'après les experts, l'économie allemande devrait accuser un recul d'au moins 5,4% pour cette année, tout secteur confondu. En France, le constat est encore plus accablant. La récession économique devrait frôler les 9,5%. Christophe Cialdella dirige un hôtel de luxe dans le 9e arrondissement de Paris. Depuis le mois de mars, son établissement est totalement vide. Avec sa gouvernante générale, il passe en revue les chambres désertes. Paris, je suis assez choqué de voir... Pour moi, c'est une ville sinistrée. aujourd'hui, et je crois que nos politiques n'en saisissent pas la dimension. L'hôtel appartient à une chaîne de Singapour. Pour l'instant, la maison mère continue de compenser les pertes financières, mais les 200 employés ont dû se mettre en chômage partiel et le gérant craint de devoir en licencier bientôt une grande partie. C'est une forme de crise de démocratie puisqu'on enlève les libertés. Donc, quelque part, on peut aussi se poser ce genre de questions du jour au lendemain, sans consultation, sur basé... Enfin, tout a été basé sur les experts ont dit, les experts ont dit. Au cours de l'hiver 2020, la crise économique va frapper de plus en plus de monde. jusqu'à quel niveau de chômage, d'insolvabilité et de restriction des libertés une société peut-elle tenir ? Quand le prix à payer sera clair et net et il va se préciser au fur et à mesure de la crise, j'ai peur qu'il soit très élevé. Et encore plus que cela entraîne un éclatement de la société. « Si on accepte de ne pas restreindre les libertés des uns, on le fait au détriment de la liberté des autres. C'est pour ça qu'en période de pandémie, il faut des restrictions vraiment démocratiques afin de protéger autant que possible les nombreuses libertés qui nous restent et de les protéger au mieux pour l'ensemble de la société. » Mais cette protection peut aussi coûter beaucoup à certains. Arnsberg, à 50 kilomètres de Dortmund. La maison de retraite Saint-Anne accueille 90 pensionnaires. Si aucun d'eux n'a été testé positif, beaucoup ont été très isolés ces derniers mois. C'est le cas d'Ingoborg Feldmann, 88 ans. « Pour quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie, c'est quoi le plus important ? Se sentir en sécurité auprès de sa famille et la voir en chair et en os ? Ou bien se protéger de ce virus à 100% et ne voir personne ? » Aujourd'hui, après 8 semaines d'attente, les contacts sont de nouveau autorisés et Gabi va enfin pouvoir revoir sa mère de près. Malheureusement, pas aussi longtemps qu'elle le souhaiterait car la durée des visites est limitée à 30 minutes. « L'idée que ma mère puisse mourir sans que j'ai pu la serrer dans mes bras juste avant, je trouve ça très dur. Et à cet âge-là, ça peut arriver n'importe quand, on n'en sait rien. la mère et la fille ont eu la permission de se prendre dans les bras quelques instants. En dehors de ses visites, Ingeborg doit rester dans la salle commune et n'a pas le droit de quitter la résidence. « Ici, on est des prisonniers. On n'est pas libres. Si on veut aller quelque part, faire deux ou trois pas dans la rue, impossible, c'est interdit. » Plus d'un tiers des décès dus à la Covid sont survenus dans les EHPAD. Mais pour le spécialiste de médecine interne Mathias Schrappe, enfermer les personnes âgées n'est pas la solution. « Pourquoi ne pas proposer des prises en charge ciblées avec test à l'appui ? Voilà ce qu'il faudrait. Il ne s'agirait plus d'enfermer, mais d'aider. On peut très bien installer devant l'EHPAD d'une fourgonnette avec tout le matériel pour faire les tests. Les petits-enfants qui veulent rendre visite à leurs grands-parents viennent faire le test la veille. Le lendemain, ils reçoivent un SMS qui dit que c'est négatif et ils peuvent passer toute la journée avec leurs grands-parents. Bien sûr, ça demande une certaine énergie collective et de l'innovation, mais ce n'est pas insurmontable, surtout par rapport à ce qu'on fait déjà aujourd'hui. à 87 ans, Barbo Westerholm est la parlementaire la plus âgée de Suède. Selon elle, c'est de manière plus générale qu'il faut changer notre rapport aux personnes âgées. Celles-ci ne doivent plus être enfermées ni contraintes de rester chez elles. C'est comme si on nous disait « Vous êtes retraités, on n'a pas besoin de vous. Autant que vous restiez à la maison. Ça évitera la propagation du virus et aussi l'engorgement des services de santé. » L'OMS a établi que les pays riches étaient souvent hostiles aux personnes âgées. En résumé, il y a les gens qui sont utiles parce qu'ils travaillent et ceux qui ne servent à rien parce qu'ils sont retraités. D'après Barbo Westerholm, un confinement n'aurait pas évité la mort de toutes ces personnes âgées. La responsabilité incombe plutôt à l'état déplorable des établissements médicalisés. Un petit groupe de scientifiques suédois va même beaucoup plus loin. « En choisissant de ne pas confiner, la Suède a pris d'énormes risques, mais en toute connaissance de cause. Par exemple, elle savait qu'elle n'avait pas remis en état à ses EHPAD parce que ça lui aurait pris plusieurs années. Elle savait qu'elle n'avait pas d'équipement de protection. Elle n'avait pas fait de test, donc elle n'avait aucun moyen de contrôler l'épidémie. En gros, elle ne savait pas où elle allait. Ça veut dire que la population a accepté de laisser mourir ses parents. L'épidémiologiste Anders Stegnell reconnaît qu'il aurait fallu mieux protéger les personnes âgées. Mais pour lui, un confinement n'aurait rien changé. Beaucoup de pays qui ont confiné de manière stricte comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas ont aussi eu d'énormes problèmes dans leurs établissements médicalisés. Donc le confinement a peut-être certaines vertus, mais il y a aussi une partie de la population qui le protège mal. La majorité des Suédois se déclarent satisfaits de la façon dont Anders Stegnell a géré la crise, malgré le grand nombre de morts. Est-ce qu'en Suède, la liberté de la collectivité prime sur la protection des individus ? Est-elle plus importante que la sécurité ? Les citoyens ne sont pas des enfants. Ils n'ont pas besoin d'être traités comme des bébés à la crèche. Ce sont des adultes. On est tous dans le même bateau, tous responsables. C'est essentiel si on veut que ça fonctionne sur la durée. Et ça, c'est un autre point que la Suède a pris en considération. Si on accorde un minimum de confiance aux citoyens, on mise sur le long terme. Pour la plupart des Suédois, le choix de la liberté a visiblement porté ses fruits. L'économie a été touchée moins durement ici que dans le reste de l'Europe. Le gouvernement table sur une récession de 4,6%. Depuis fin octobre, après une longue période de stabilisation, le nombre de testés positifs remonte en flèche. Mais les Suédois maintiennent leur ligne de conduite. Un dirigeant doit être prêt à revoir ses positions, à revenir en arrière et même à faire volte-face en cas de nouvelles données. C'est très important de comprendre ça. Un politicien qui ne dévie jamais de sa ligne, ça peut être dangereux. Comment on reste un état de droit et social digne de ce nom dans un système d'urgence et dans un système de droit d'exception ? Ça, c'est l'autre grande leçon. Ce qui pêche, c'est la communication. Il faut expliquer les mécanismes et surtout donner des précisions quotidiennes ou hebdomadaires sur la finalité de toutes ces mesures. Et ça, je ne l'ai pas encore entendu. Face à la nouvelle recrudescence des cas de Covid, les gouvernements français et allemands ont réagi fin octobre en instaurant des mesures plus drastiques et une nouvelle restriction des libertés. Tandis qu'en Suède, si les mesures ont dû être également renforcées, les dirigeants continuent de prôner le principe du libre arbitre et de faire confiance à la population. En attendant un traitement ou un vaccin, personne ne sait à ce jour quelle est la meilleure stratégie. La KUV de la France ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada